aujourd'hui je te fais visiter une cuisine où tous les meubles sont en carton tu ne crois pas suis moi je te ferai la visite de tous les meubles un par un mais là je te fais une visite en gros alors là j'ai une petite étagère murale là c'est un meuble que j'ai conçu entièrement sur mesure cette étagère que tu vois derrière moi elle a l'air banale comme ça mais elle a quasiment son jeu je vais te montrer pourquoi tu vois hop et regarde tout ce que j'ai rangé dedans elle a été conçue pour être biseauté en fait et du coup je peux ranger plein de choses même si j'ai pas beaucoup de place derrière la fenêtre on va voir la suite comme tu peux voir cette étagère a rien d'extraordinaire mais par contre voilà je l'ai conçu dans le petit trou ici comme ça bah ça me permet de mettre mes balais raide extraordinaire mais au moins j'ai un petit coin pour mettre ce que j'ai pas envie de mettre ailleurs dans la cuisine ça c'est encore une grosse étagère que j'ai réalisé en 2013 on est en 2022 et tu vois même si c'est en carton ça tient toujours alors je te ferai plus de détails mais bon tu peux voir ici j'ai une poubelle là j'ai mis des verres et plus en bas mais là il y a les croquettes de mon chat là tu vois ici j'ai un range bouteille là ça rangement en fait c'est un petit caisson que j'ai fait ça me permet de poser mon frigo dessus et puis en dessous j'ai ma poubelle de recyclage ça c'est ma table on en parlera dans les prochaines vidéos alors je vais te montrer comment elle est conçue du coup elle est démontable donc je peux la couper en deux parties et l'emmener avec moi quand je fais des expositions par exemple et là hop tu vois ça c'est un siège que j'ai réalisé il y a quelques années aussi et pareil il tient toujours et pourtant je n'ai pas mis une tonne de vernis dessus il est toujours en carton brut et il tient bien et toi est ce que tu as des projets de création de meubles en carton n'hésite pas à me le dire dans les commentaires je me ferai plaisir de te répondre bonne journée